... Situation d'enlèvement répétitif au Burkina Faso, Niger, Mohamed Bazoum emporté par un coup d'État. Et enfin, Russie-Afrique, le Burkina Faso au sommet de Saint-Pétersbourg. Voici annoncés les grandes lignes de votre émission La Tribune des éditos. Ce rendez-vous de votre émission Trui TV pour décrypter, analyser et bien sûr parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et aussi les analyses des différents médias. Pour cette tribune, je suis accompagné par quatre professionnels des médias. Nous avons Joachim Vokouman, directeur de publication du journal en ligne Cassetto.net, Michel Nanna, rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays, Ousmane Paré, journaliste indépendant et enfin Daouda Kinda, journaliste au journal Le Quotidien. Enlèvement, interpellation ou kidnapping, difficile de trouver les mots justes pour qualifier les enlèvements de citoyens burkinabés. C'est pour certains cas l'expression « arrestation musclécier » et pour d'autres quand même l'expression « caractère mystérieux » va beaucoup plus. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre d'enlèvement ? Ousmane Paré, dites-nous, quelle est l'expression qui s'y est pour qualifier ce phénomène d'enlèvement ? Alors là, vous allez me mettre en conflit avec les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une expression parce que jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, kidnapping, enlèvement. Moi, si je devrais utiliser peut-être un mot, ce serait enlèvement parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une interpellation parce que je crois, je ne sais pas trop les termes juridiques. Mais je crois qu'une interpellation répond à un certain nombre de principes. Et maintenant, alors qu'on a beaucoup de situations où en réalité, pour le dernier cas, au niveau donc avec le maire, l'ancien maire de Komsilga, Paré à la prière, il a été enlevé. Je crois que c'est un enlèvement. Vous avez d'autres situations où certains étaient carrément à la maison de l'imam de l'Asia Bougou. Je crois qu'il y a quelques mois de cela à Bougou. Maintenant, pour dire aussi, trouver des termes juridiques, il faut savoir qui est derrière alors que c'est tout le problème. Et si on pense plus à des individus qui sont liés à l'État, parce qu'il y a un silence total autour de la question, et on peut aussi des fois être amené à se poser la question de savoir s'il y a peut-être d'autres individus qui sont derrière. Donc vous voyez qu'en fonction de qui enlève et comment ça se passe, peut-être qu'on peut avoir des terminologies. Peut-être que le jury serait mieux placé. Mais moi, je pense à un enlèvement. Peut-être qu'on dirait que ce n'est pas ça. en attendant d'avoir des détails autour de ce qui s'est réellement passé. D'accord. Et pendant ce temps au niveau des éditions, le pays, à travers un édito, on estime que les Burkinabés ont raison d'être inquiets. Oui, les Burkinabés ont raison d'être inquiets parce qu'avec la multiplication de ces enlèvements ou de ces disparitions, chacun se pose la question qui est derrière pour que les gens soient enlevés. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Je pense, raison pour laquelle il y a ces inquiétudes-là. En demi-démission, on en parlait et nous tous qui sommes assis autour de ce plateau. On s'est dit qu'à tout moment, on peut être enlevés par quelqu'un dans la ville. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et je veux dire que déjà, je me rappelle qu'en mars, il y a eu un rapport qui a été produit par des structures sur les questions d'enlèvements au Burkina. Et c'est surtout s'intéressé spécifiquement aux enlèvements attribués aux groupes terroristes et à tous ceux qui interviennent aux côtés de ces groupes-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui disparaissent du fait des groupes terroristes. Mais il y a aussi des gens qu'on enlève et ces actes-là sont attribués aux services de l'État. Pourquoi on va, par exemple, enlever, ou arrêter, je ne sais pas, le maire de Komsilga ? Pourquoi on va procéder à l'arrestation d'un jeune comme Fatahou ? Comment on va procéder à l'enlèvement d'une femme à Kaya ? Comment on peut expliquer la disparition de quelqu'un comme Django ? Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Et les gens n'ont pas de réponse. Et c'est ça le souci. Et malheureusement, dans ce contexte, il y a aussi le silence au niveau étatique, au niveau des services de sécurité, au niveau de la société. Fait que, bon, on se dit, mais qu'est-ce que se passe ? Et c'est l'inconnu qui amène à poser ces questions-là. D'accord. Alors, Joachim Vokuma, ils ont un peu cité les différents cas d'enlèvement. Le dernier en date, c'est celui de l'ancien maire de Komsilga, enlevé en pleine circulation par des individus cagoulés. Comment c'est possible dans un état de droit ? C'est la question qu'on se pose. Ça, c'est le dernier en date. Mais le 14 juillet, il y a un aussi qui a été salif, Yamagou, qui a été enlevé aussi à Saba. Il revenait aussi, il partait à la prière aussi. Il a cité le cas de Django. Et puis il y a Rouga aussi à Fada. Puis il y a une dame aussi qui a été enlevée à Kaya. Il a cité la Fiyabougou, tout ça. Donc, dans un état de droit, ça ne s'explique pas du tout. Ça ne peut même pas s'expliquer. Parce que si des gens sont recherchés par les services de sécurité, il y a des procédures normales pour les interpeller. Et puis là, pour le maire, ils sont arrivés encagoulés, comme si c'était des bandits de grand chemin, qu'ils ne voulaient pas se faire identifier. Et puis après, c'est ça qui est quand même choquant, c'est qu'on apprend après qu'il était au commissariat de police de Wemtenga. Donc, ce sont les autorités légales qui l'ont interpellé. Mais pourquoi procéder de cette manière-là ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a reçu des convocations auxquelles il n'a pas répondu ? Est-ce qu'il a refusé de déférer ? Est-ce qu'il y avait des risques qui disparaissent quelque part et qu'ils ne soient plus retrouvés par les services de sécurité ? On ne sait pas. Donc, il y a la constitution qu'on a rétablie. C'est tout ça qu'il faut rappeler. On a rétabli la constitution qui garantit les libertés publiques. Si quelqu'un a fauté, il y a une procédure normale pour l'interpeller et puis lui signifier ce qu'on lui reproche. Dieu merci, le maire de Comsidra a été libéré quelques temps après. Il a même raconté comment ça s'est passé. Il a été libéré, tant mieux pour lui, tant mieux aussi pour ses partisans, en tout cas pour les Burkinabés en général, comme il l'a dit tout à l'heure. Face à des événements comme ça, dans un contexte comme qui est la nôtre, on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas. Les gens qui viennent en cagouler, ça c'est la police, mais si c'est des terroristes ou des bandus de grand chemin ou des criminels qui profitent de la circonstance pour faire des enlèvements comme ça, là on ne peut plus faire la différence entre ce qui est légal et ce qui n'est plus légal. Et c'est là qu'on est inquiet. D'accord. Alors, Daoud Akinda, au-delà des circonstances, le plus souvent, même lorsque ces personnes sont libérées, il n'y a aucun motif officiel qui est donné. Comment vous comprenez cela ? Justement, c'est ce qui est regrettable. Vous savez qu'il y a une loi sur la mobilisation générale et de mise en garde qui avait été adoptée il y a de cela quelques mois. Je ne sais pas si ce à quoi on assiste aujourd'hui, si ça répond aux critères de cette loi, la gynastérienne. Mais ce qui arrive aujourd'hui est très grave parce qu'il y a deux cas. Il y a ceux qu'on arrête parce qu'il y a des choses qu'on leur reproche. Mais il y a aussi ceux qu'on arrête et qu'on envoie au front. Il y a certains qu'on arrête et on envoie au front pour une formation VDP. Et puis, après ils reviennent, on a vu le cas d'Issaka Ouidraogo qui avait été arrêté ou enlevé, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est allé se faire enrouler de force VDP. Et aujourd'hui, il est volontaire pour la dépense de la patrie. Il y a celui de Kaya aussi qui avait été arrêté ou enlevé aussi, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il a été formé comme ça. Mais il y a certains aussi, on n'a aucune nouvelle d'eux. Est-ce qu'ils ont été enlevés ? Est-ce qu'ils ont été arrêtés ? On n'en sait rien. Il y a le cas de Salif Yamiogo, je ne sais pas s'il y a une communication sur son cas. Il y a le cas de Ziba Fataou, je ne sais pas s'il y a une communication sur son cas aussi. Toujours est-il que les familles sont inquiètes et il n'y a aucune information, même leurs amis, tout le monde. Donc c'est inquiétant. On ne croyait que c'est des situations que nous n'allons plus vivre dans notre pays. Mais quand ça se répète, ça se répète, ça commence, ça devient lassant en fait. Ça devient frustrant. Et est-ce que ces derniers-là, ils ont reçu des convocations et puis ils n'ont pas déféré ? Je ne sais pas. Si vous convoquez des gens et ils ne viennent pas, là vous pouvez user de tous les moyens pour les arrêter. Mais si cela n'est pas fait et que vous suivez des gens comme ça, vous les tamponnez par derrière et puis ils s'arrêtent et puis vous les enlevez, vous jetez dans des véhicules comme dans un film western, ça n'est pas à comprendre. Donc il va falloir que, même si c'est un régime de transition, qu'on puisse mettre la forme dans tout ce qu'on fait. Si on a quelque chose contre eux, oui, mais quand on les convoque, s'ils ne répondent pas à la convocation, forcément, vous allez user de tous les moyens. Et regardez ce qu'il s'est dit lorsqu'on a arrêté l'ancien maire de Komsilga, on a tout entendu, on a tout dit sur lui. Vili Pandé, sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, on a tout dit sur lui. Il est complice de terrorisme, oui. Il est complice de terrorisme, d'autres disent que oui, c'est pour des affaires de terrain. Mais jusqu'à aujourd'hui... A sa libération, aucun motif. Aucun motif. Et voici, il a fallu que lui-même, il explique ce qui s'est passé. Et il remercie même les autorités. Parce que, lui-même, il reconnaît. Il dit qu'il n'a jamais reçu de convocation. S'il avait reçu une convocation, mais il allait se présenter devant les autorités compétentes, voir ce dont on lui reproche. Là, il allait forcément expliquer. Et puis bon, voir s'il y a un motif pour l'inculper, on l'inculpe s'il n'y a pas de motif. Mais poursuivre quelqu'un comme ça, arrêter de force, bon, on l'enlève. Alors, Michel Lanna, il a parlé de la disposition où il y a eu la loi portant mobilisation générale. On se demande si, est-ce que dans le cadre de la prise de cette loi et de son application, est-il possible d'enlever quelqu'un de la sorte ? Excusez-moi pour le moment, pour l'atout. Moi, j'aimerais qu'on fasse la part des choses. La mobilisation générale a été annoncée. Est-ce que cela signifie qu'on peut prendre quelqu'un, quel que soit le motif, sans procédure, sans respecter un certain nombre de règles ? La question se pose. Parce que, vite fait, comme on le dit, le maire de Komserga, on dit qu'il est... Vite fait, les gens disent qu'on le soupçonne d'être en connivance avec le terrorisme. Et dans beaucoup de situations, beaucoup de gens qui disparaissent, on dit non, ces gens-là sont en connivance avec le terrorisme. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Je pense qu'il revient à l'autorité de faire la part des choses pour que ceux qui rentrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que ce soit géré autrement que dans des cas où il s'agit vraiment d'infractions liées à la vie des citoyens. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et si on ne le fait pas, ça crée un malaise dans la société. Nous sommes en train de vouloir construire un pays de paix en faisant la guerre. Et les gens ont l'impression qu'il s'agit de règlement des comptes que les gens se font dans le pays. Ça, c'est une mauvaise chose. Ensuite, les gens ont l'impression que les gens utilisent leur positionnement au niveau des institutions de la République pour faire ce qu'ils veulent. Pas pour l'intérêt général, mais pour leurs propres intérêts. Je pense que quand on est une autorité et qu'on se soucie de la construction de l'état des droits au Burkina Faso, il y a des choses qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut faire en sorte d'arranger les affaires selon les catégories pour ne pas amener au mélange des gens. Parce que justement, c'est le mélange des gens-là qui crée les incompréhensions au sein de notre société et qui finalement va peut-être dégénérer à un moment donné. D'accord. Alors, Joachim Vokuma, le titre de l'édito des éditions Le Pays Interpellateur dit que les Burkinabés ont de bonnes raisons d'être inquiets. Selon vous, avec tout ce qui se dit, est-ce que nous avons des raisons d'être inquiets ? Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit rassuré. Avant de venir, j'ai vu le procureur qui vient de publier un communiqué relatif à la maltraitance dont a été victime quelqu'un a commis du droit. Donc, au moins là, l'autorité s'est saisie de cette affaire. Le procureur par intérim qui vient de publier un communiqué s'est saisi de l'affaire et on sait que ça sera traité. Alors que là, tous ces cas qu'on a évoqués, rien. Rien. Aucune... Rien. Les parents ont fait le tour des commissariats, de la gendarmerie, ils ont déposé des plaintes, ils ont tapé à toutes les portes pour avoir de nouvelles. Rien jusqu'à présent. Donc, des gens qui disparaissent comme ça, sans trace, et aucune trace, c'est quand même un peu inquiétant. C'est surtout dans le contexte qui est le nôtre. C'est dans ce contexte-là qui rend l'angoisse encore un peu plus forte. Parce qu'on se dit, si ça arrive à ces gens-là, ça peut nous arriver à n'importe qui aussi, d'être à lever comme ça. Et puis sans nouvelles, sans que l'autorité ne dise quoi que ce soit, est-ce qu'ils sont en train de faire des recherches ? Rien. C'est le silence de l'autorité qui m'inquiète. Parce que si je dis, oui, pour tel ou tel cas, voilà, la police est en train d'investiguer, et tout, tout, tout. Oui, ça peut rassurer d'une certaine manière que, quand même, ceux qui sont censés nous protéger, nous protègent avec les moyens du bord. Mais là, j'ai l'impression que, bon, c'est comme si l'autorité n'existe pas, ou en tout cas, est au courant de ce qui s'est passé, mais ne communique pas. D'accord. Alors, réaction, Ousmane Barry. Non, en fait, je veux m'interroger à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau de la population, parce que Kinda faisait bien d'évoquer les raisons fallacieuses, les arguments fallacieux qui ont été utilisés pour justifier cela. Vous savez que, quand ça arrive, les gens se posent des questions. Je crois que c'est... On ne peut pas nous nier, nous refuser, justement, ce droit-là, de nous poser la question de pourquoi telle personne ou telle autre personne a été enlevée. Moi, personnellement, j'ai été indigné de voir, en fait, une certaine réaction au sein de la société où on va jusqu'à s'en prendre à ceux qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Et vous avez des gens qui vous disent qu'il a été enlevé. Ils ne savent pas par qui, mais ils trouvent que c'est normal. Des gens qui vous disent que s'il a été enlevé, il y a forcément une raison. Personne n'a dit que c'est... On ne sait même pas si ce sont des autorités qui sont derrière ces enlèvements ou si c'est quelqu'un d'autre. Et ce qui est encore grave, c'est qu'on a atteint un niveau où il a parlé du cas de Django. Django n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher dans ce pays parce que, quand on regarde dans un passé récent, les responsables de Rouga et tout ce dont on parle, ce sont des personnes connues. Mais il y a des dizaines d'autres personnes comme ça, des anonymes, parce que je crois qu'il y a un journal qui a fait récemment un papier sur un jeune vendeur ambulant de glace qui a été enlevé, qui a été retrouvé par la suite, mais qui vous explique juste comme ça. Des gens l'accusent parce qu'il est peu d'être terroriste. On vient, on enlève, il disparaît. Des jours après, on va le déposer quelque part, il se retrouve, il se débrouille et qu'il dit qu'il n'est pas seul. Donc, finalement, vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, mais surtout de cette capacité qu'on a de Burkinabé à justifier, à défendre l'indéfendable. Pour le cas du maire, on a tout dit. Est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai ? On ne sait plus. Le cas de l'imam, un vieux de 74 ans, ça fait deux ou trois mois, mais c'est que l'autre chose, ça ne préoccupe personne au sein de la société. Quand une société atteint ce niveau, moi, personnellement, ça me fait peur. Ça me fait très peur parce que vous vous souvenez du fou débat qu'on a eu autour des gens qui sont morts par des types de sommations. Des gens trouvent que c'est normal, que ça arrive. Il y avait eu des communiqués quand même. Je suis d'accord. Il y a eu des gens qui ont applaudi. C'est de ça que je parle. Et quand vous avez des gens qu'on enlève et que ça ne dit pas grand-chose à une grande partie de la population et que mieux, vous trouvez des gens qui trouvent que c'est normal, j'ai dit, il faut avoir peur quand la société a atteint ce niveau. On n'accuse personne. On dit, il faut faire tout simplement attention aux manières parce que ça m'amène au deuxième, au second élément, à ce qui pourrait être la réaction d'une ou d'autres personnes demain. Quand on arrive chez quelqu'un à domicile et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui sont armés et que des gens apportent la résistance et qu'il se trouve qu'il s'agit des services de l'État, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'on cherche à prendre quelqu'un en circulation et que la personne réposte, qu'est-ce que ça va donner ? Ou tout simplement que des bandits, si ce ne sont pas des services de l'État, ça c'est le premier cas, que si des bandits profitent de la situation et procèdent à des enlèvements de la sorte, finalement, est-ce qu'on va s'en sortir ? Ou que si ces personnes ont été enlevées par des services de l'État, qu'il y ait quelque chose ? N'oublions pas l'affaire comment ça s'appelle ? Norbert Zongo avec David Ouidraogo. N'oublions pas l'affaire l'étudiant en septième année de médecine qui a été Dabou Bukhari. Voix des situations comme ça. Mais finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous devriez encore justifier ce qui ne devrait pas du tout l'être, où pourriez davantage la situation. On a besoin de tout le monde, on a besoin de cohésion pour réussir cette lutte-là. Donc, si ce n'est pas l'État qu'il y ait de communiquer, qu'on puisse rassurer, c'est l'État qu'on puisse donner les raisons afin de mobiliser davantage. Parce que je me demande, je me dis que demain, ceux qui essaient de justifier ne seront plus toujours crédibles pour justifier les choses à la place de l'État. D'accord. Qu'est-ce qu'une seconde réaction rapide ? J'avais parlé de la manière d'arrêter les gens, mais il y a aussi la communication. Mes prédécesseurs l'ont évoqué, c'est très important. L'absence de communication peut créer des rivets, ça crée même des révoltés. Parce que si on constate que oui, on arrête les gens sans communication, même les familles ne savent pas forcément où sont passées les membres ou les membres de leur famille, c'est frustrant. Et moi, je ne suis pas forcément contre le fait qu'on arrête quelqu'un. Mais il faut qu'on ait des motifs valables. Il faut qu'on ait des motifs valables, même pour arrêter quelqu'un, pour l'enrouler comme VDP, parce que la loi de la mobilisation générale, je pense qu'on peut enrouler des gens si on le veut. Je ne sais pas, mais pas par la force, mais qu'au moins qu'on ait une communication sur ça. Il y a telle personne et beaucoup même les gens applaudissent parce que leur position contre la transition, là, ça ne les plaît pas. Donc, on applaudit parce que oui, on l'a arrêté, on l'a enlevé et les gens s'enregistrent. Non, il faut qu'on ait une communication claire sur tout ce qui se passe afin de situer l'opinion nationale et même internationale. Deuxième sujet retenu pour cette tribune, la nouvelle a fait le tour du monde en une fraction de seconde. Mercredi dernier, on apprenait en début de matinée que le palais présidentiel à Niamey au Niger était encerclé par un groupe de militaires. Un peu plus tard, dans la nuit, on apprenait que ce même groupe de militaires annonçait la prise de pouvoir. Alors, Joachim Vokouman, est-ce une surprise pour vous ? Personnellement, oui. J'étais surpris parce que c'est vrai que j'ai un confrère là-bas avec qui j'échange régulièrement. mais notre dernière discussion, il ne m'a pas du tout donné l'impression qu'il y avait des choses graves qui pouvaient aboutir à un coup d'État. Donc, j'avoue que j'ai été surpris. Et puis, bon, voilà, on a suivi les événements, comment ça s'est passé. Et puis, vous savez, quand ils ont commencé à parler de mutinerie, de la garde présidentielle qui a bloqué l'accès à la présidence, tout, et puis après, on a vu des images qui ont commencé à circuler. J'ai vu des chars devant la télévision nationale. Je me suis dit ça, c'est un coup d'État. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Le 24 janvier au matin, quand je suis passé devant la RTB, j'ai vu qu'il y avait un char qui bloquait l'accès. J'ai fait demi-tour. Je suis rentré chez moi. Je me suis dit qu'il y avait un coup d'État. Et ça n'a pas raté. Dans le temps, c'était à la radio. Maintenant, c'est la télévision qui est le point névragique le symbole du pouvoir qu'il faut prendre pour montrer qu'on n'a plus le pouvoir. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y a eu un coup d'État. Et c'est vrai que ça a traîné jusqu'à tard dans la nuit. Mais finalement, il y a eu le coup d'État qui a été annoncé. Puis maintenant, il commence à donner les raisons justement de ce coup d'État-là. Le surinversement et tout. Le contre le terrorisme, la situation de sécurité qui se dégrade avec des choix manifestement qui ne faisait pas l'unanimité, en tout cas, le consensus. Dans l'armée, j'ai écouté le nouveau chef de l'État, le général Tiani, qui a dit qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de recadrer en tout cas le chef de l'État, le président, et qui n'a pas voulu. On n'a pas voulu. Donc, si on comprend leur logique, c'est à leur corps défendant qu'ils ont fini par prendre le pouvoir pour sauver les pays. Vous voyez même le nom de l'organe, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est-à-dire la patrie en danger et entre les mains de Bazoum. Et si on le laisse faire, la patrie va disparaître. Donc, il faut enlever Bazoum pour sauver. C'est la même chose que la sauvegarde aussi, c'est dans notre pays. Vous voyez, c'est des concepts un peu dans l'air... Vous pensez qu'il y a une similarité ? Ah oui, évidemment. Évidemment, il y a une similarité. Je veux dire, c'est le risque d'une disparition du pays qui, en tout cas, dans leur logique, qui les a poussés à prendre le pouvoir. Voilà. Maintenant, on verra comment les choses vont se passer. Mais à l'heure où nous parlons, ce n'est pas encore totalement stabilisé. Il y a encore des rumeaux internes avec une, comment dire, une hostilité extérieure, notamment de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du président d'exercice qui est assez... On va même en parler tout à l'heure. maintenant, et puis, des rumeaux internes aussi. Mais, bon, c'est un coup de force. Je pense que les militaires, ce n'est pas la première fois. Comme nous, ils ont l'expérience des coups d'État. Ils savent comment gérer la première coup d'État tout de suite pour pouvoir stabiliser leur pouvoir avant de voir la suite. D'accord. Anathana, on croit nos confrères du quotidien à travers leur édito. Ce coup d'État au Niger est tout simplement le prix de la compromission. Oui. Vous savez, à l'apparence, rien ne peut justifier un coup d'État au Niger actuellement, en tout cas. Mais, honnêtement, nous, on voyait les choses venir parce que quand on regarde dans la zone des trois frontières, le Mali qui est dirigé actuellement par... où il y a une transition, au Burkina aussi, où il y a une transition, et on voyait les choses venir tout doucement. surtout avec la présence française. Et vous voyez que quand l'armée française s'est redéployée au Niger, vous avez vu au sein de l'opinion des voix ont commencé à se dégager pour rejeter la présence française. Et vous savez, on utilise toujours ces arguments-là. Oui, parce qu'il y a un sentiment anti-français qui est là qu'on essaie de développer. Et doucement, quand ça commence comme ça, au sein de l'opinion, un coup d'État devient un motif et ça devient qu'on applaudit forcément. Donc, on voyait les signaux qui étaient là. Bazoum était le patenaire privilégié des Occidentaux, en tout cas au Sahel, parce qu'au Mali, au Burkina, on ne parlait plus comme ça des patenaires occidentaux. Donc, c'était devenu deux blocs. Le bloc de la Russie et puis le bloc occidental. Et chacun se bat pour tirer la couverture de son côté. Donc, ces derniers-là, entre eux et aussi les déclarations de Bazoum sur sa position sur les transitions au niveau du Burkina, au niveau du Mali, ou quand il dit par exemple que les terroristes sont plus forts que nos armées, c'est frustrant dans les deux pays. C'est un écho qui est mal perçu. Et lorsqu'il dit par exemple qu'il critique les différentes stratégies dans nos pays, par exemple le Burkina qui choisit de faire sa guerre avec les volontaires pour la défense de la patrie, Bazim... Mais sur le plan de la stratégie, il n'est pas le seul. On a même un Burkinabé qui a dit la même chose. Oui, mais lui, c'est un président. C'est un président d'un autre pays. Mais critiquer de cette façon-là la façon de faire d'un autre pays alors qu'on est voisin et on doit mutualiser les forces pour lutter contre l'ennemi commun. Vous savez, le Niger était devenu comme le mouton noir de la lutte contre le terrorisme. Oui, parce que les choix... On a l'impression que les trois pays, en tout cas, les deux pays, le Mali et le Burkina, voulaient que le Niger soit dans la même dynamique qu'eux. Alors que ce n'est pas le cas. Le Niger avait une position différente et le Burkina et le Mali étaient... En tout cas, c'est devenu comme une coalition. Et il ne restait que le Mali et le Niger au niveau de la zone des trois frontières pour prendre comme... En tout cas, selon ce que... La vision des différents pays, prendre les terroristes en sandwich. On voyait... Vous voyez ce qui se passait sur les réseaux sociaux. On disait que, oui, les terroristes, là, sont protégés par le Niger. D'autres même quittent le Niger pour venir attaquer soit au Mali, soit au pays. Le Niger, c'est une passoire et que le Niger empêchait la lutte. ont créé les conditions pour justifier un coup d'État là-bas. Et c'est arrivé. Donc, les compromissions, c'est comme on l'a dit, le fait qu'il ait accepté d'accueillir sur ces terres une armée qui est vomi au Mali, qui est vomi au Burkina, forcément, il va y avoir des répercussions. Et voilà. Donc, c'est... La géopolitique, c'est ça. Donc, on voit que c'est la Russie qui est en train de prendre le dessus. Eh bien, on ne fait qu'observer. D'accord. M. Nana, vous, sur ce plateau, vous avez attiré l'attention sur le Niger. Au niveau du quotidien, on parle du prix de la compromission. Quel est-vous, votre avis ? J'allais prendre compte que les pourchistes ont pris pratiquement trois jours avant de rédiger un communiqué, une déclaration et puis expliquer ce pour quoi ils ont pris le voir. Dès la soirée, on a eu ce communiqué un peu tard, dans la nuit. Non, non, non. où un certain nombre d'arguments avaient été donnés. Oui, mais c'est aujourd'hui que ces arguments ont été explicites. Moi, parce que moi, ça me fait trop rire. Je crains que les raisons subjectives n'aient prévolues plus que les raisons objectives. Il y a les faits et puis il y a les ressentis. Les faits, c'est quoi ? C'est que dans l'approche nigérienne par l'aide contre le terrorisme, je ne défends pas Bazou comme je ne pourfends pas ceux qui l'ont renversé. Dans l'aide contre le terrorisme, il faut le dire que le Niger était en meilleure posture par rapport au Mali, au Burkino. Il subissait également des attaques ? Bien entendu. Il était en meilleure posture. Ils avaient avec eux les Américains qui sont sur le terrain, les Français qui sont sur le terrain. Ils avaient contre eux et ils ont toujours contre eux quatre groupes terroristes. Dans notre cas, peut-être ces deux ou trois. Au Niger, ils sont jusqu'à quatre qui sont très puissants. Mais ils tenaient la baraque. Moi, j'aurais compris si les arguments secrétaires avaient vraiment étaient fondamentales que des éléments de terrain vèrent prendre le pouvoir au Niamey comme ce qui s'est passé chez nous, comme au Mali. Mais ici, c'est une révolution du palais de quelqu'un qui a été le chef de la gare prisonnière pendant pratiquement une dizaine d'années. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que les mauvaises options secrétaires et la mauvaise gouverneure a perdu depuis douze ans. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que même Isufu n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et contrairement au Mali et au Burkina, ce ne sont pas des jeunes qui ont pris le pouvoir, mais ce sont des généraux. Et comme j'aime à le dire, quand on regarde la contribution de ces généraux-là dans le compte du terrorisme, la garde présidentielle, je ne sais pas si c'est la même garde la même garde-là est déployée sur le terrain de l'année du terrorisme. Je pense que ce sont des règlements de compte personnels qui ont bénéficié de ce que mon confrère et qui n'a dit de dire bon, c'est un règlement qui était quand même défendable, qui sont quand même défendable. Le fait que Bazoum soit dénu à un moment donné décrit comme un valet local de français, le fait que Bazoum, ça, ça, c'est pas au Niger, ça, c'est sur nos pays, ça, c'est sur nos pays, c'est le Burkina, c'est le Mali qui pend de cette façon-là que Bazoum est devenu un valet local de la France que Bazoum fait le jeu de la France, que Bazoum est le, comment on appelle ça, est le repos dans l'aide d'Occident d'un adulte sur les gens. Bon, moi, personnellement, j'estime que là, ce n'est pas la question. À tellement, ce qu'il y a pressant pour la sur les gens, c'est comment faire en sorte que les terroristes soient boutés hors de nos territoires. C'est pour cela, nous ferons du tort si dans ces trois pays-là, on n'arrive pas à vaincre le terrorisme. C'est tant plus que c'est ceux qui combattent sur le terrain qui sont maintenant à la manette au niveau des présidences. On espère qu'ils vont trouver les parades comme les civils ont échoué, qu'ils ont la position magique pour qu'on puisse mettre fin au terrorisme. C'est ce qu'on veut. D'accord. Alors, Ousmane Paré, on parle de dégradation de la situation sécuritaire, on parle de malgouvérance pour justifier ce coup d'État à Niamey. Quel est votre avis ? Malgouvérance, je suis d'accord parce que de tout ce qu'on a comme information du Niger, ce n'est pas du tout le bel exemple. Mais selon que, quand on parle de malgouvérance au Niger, Tjani est concerné parce que de plus en plus je crois qu'il y en a peut-être qu'il y a des informations qui vont ressortir, mais il fait partie de ceux qu'on qualifie de généraux milliardaires. Donc, voilà, justement, au niveau du... Là, il n'y a pas de débat parce qu'il y a beaucoup d'éléments par rapport, justement, que ce soit leur train de vie, etc., etc. Les chefs d'État se sont enrichis avec eux. Donc là, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de souci. Bazoum, la gestion, je crois que ce n'est pas différent des autres pays. Effectivement, comme le disait Michel Nana, la question, c'est au niveau de l'approche sécurité. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup surpris par la déclaration d'aujourd'hui parce que quand il y a eu la première déclaration avec le désoi, je me suis dit, bon, finalement, on ne lui reproche pas grand-chose parce que dans la première déclaration, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ils sont entrés beaucoup plus en détail par rapport à surtout la question des trois frontières. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a pas l'impression d'entendre un Nigérien. Moi, j'ai entendu en lui des discours des Burkinabés et des Maliens. Donc, c'est ce qui m'a laissé un peu perplexe et qui me conforte un peu dans cette position parce que ce n'est pas aujourd'hui où les gens se disaient effectivement qu'il y avait des mains basses pour que le Niger rejoigne le Burkina et le Mali dans la lutte. Mais là aussi, il n'est pas trop la préoccupation. On pourra en parler des années. Ce n'est pas ça qui va changer les conditions de vie des populations. Là où j'étais très heureux aussi quelque part, c'est de voir qu'il y a des généraux, des gens qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme qui ont cette perception que moi, je ne partageais pas et qui est que effectivement, la France serait derrière tout ce qui se passe et que la stratégie donc de Bazoum n'est pas du tout la bonne. Parce que quand on prend les indicateurs, toutes les données sur la situation sécuritaire, je crois que ces dernières années, les statistiques se sont beaucoup améliorées pour le Niger. Ils n'ont pas de vie là en tant que tel sous blocus. Ce n'est vraiment pas la même situation comme chez nous. Néanmoins, ils sont toujours attaqués et les généraux trouvent qu'on aurait pu mieux faire si on coordonnait les actions avec le Burkina. Nous, au niveau du Burkina, on dit Alhamdulillah parce que certainement les Nigériens vont venir nous aider et que dans deux ou trois jours on va voter les terroristes et que ça va finir. Parce que moi, moi, je suis très content même si ça m'a un peu choqué parce qu'on est en train d'épuiser les arguments qu'on avançait. Vous vous souvenez qu'au niveau du Mali avec le statut de Kidal, on a pratiquement tout dit. Les Français sont partis il y a quelques temps mais je ne pense pas que Kidal a totalement été libéré. Peut-être que c'est parce que les Français étaient encore au niveau du Niger. Moi, tout mon souhait c'est que les nouvelles autorités puissent demander aux Français, aux Américains, à tous ceux qui sont là de plier les bagages et de partir et qu'on va mener la lutte nous-mêmes. Et j'espère que parce que si vraiment tout ce qui se disait en principe ça va être une question de semaine, quelques mois. Parce que si les Français s'en vont et les Américains s'en vont, la zone des trois frontières ça reste entre les soldats Bukinabéens, Maliens et puis Nigériens. Donc je me dis en un rien d'État ils vont déposer les armes ou bien bon on va les faire. Donc moi je suis très content je me dis que d'ici là les militaires ils vont régler la question sécuritaire ils vont organiser les élections et puis ils vont repartir dans les casaires. Alors Joachim Boukouma maintenant la pêche elle est toute tendue. Le coup d'État a été condamné par les instances sous-régionales la CEDEAO l'Union africaine. Patrice Talon était attendue aux premières heures à Niamey finalement il a fait des mitous qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que dès lors qu'ils ont fait la déclaration même si c'était tard la nuit dès lors qu'ils ont fait la déclaration l'affaire était cuite c'était fini et il allait partir pour négocier quoi exactement ? C'était trop tard s'ils n'avaient pas fait la proclamation oui là il était encore possible peut-être de négocier une amnissie pour eux pour qu'ils établissent ce basum dans ses fonctions de président mais dès lors qu'ils ont fait la proclamation ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne pouvaient plus reculer c'est comme ça les militaires aussi parfois ils jouent leur survie c'est-à-dire quand tu commets une bêtise jusqu'à un certain niveau tu assumes jusqu'au bout sinon on sait comment ça se passe ce jeu c'est assez expéditif mais je voulais insister sur une chose je crois que le président Bazoum a peut-être sous-estimé comment dire les opinions internes déjà je rappelle une chose que son élection a été d'abord contestée il a échappé à deux côtés depuis son élection voilà son élection a d'abord été contestée Maman Ousmane a revendiqué la victoire avec 50, quelque chose pour ça en disant voilà donc beaucoup pensent effectivement que c'est lui qui a gagné les élections et que l'autre n'est qu'un usurpateur donc son pouvoir est déjà contesté dès le départ et ensuite comme ça a été dit son positionnement dans la lutte contre le terrorisme était quand même un peu en déphasage avec une certaine opinion nigérienne qui ne comprenait pas très bien pourquoi il ne se mettait pas sur la même position que le Burkina et le Mali pour faire face au terrorisme ensuite lui-même il a tenu des propos discurtois vis-à-vis du Mali ce qui est quand même malheureux parce que bon c'est ton voisin immédiat et tu ne peux pas te permettre de faire des observations un peu discurtoises également vis-à-vis du Burkina vous avez entendu le général Taka qui avait dit que nous on fait de la propagande et qu'on va se réveiller avec les basins on avait fait notre déclaration voilà on est en train de mentir au peuple qu'il n'y a pas de résultat et que si on continue comme ça de toute façon on va se réveiller avec la gueule du Burkina quelque chose comme ça c'est-à-dire que ce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas voulu observer c'est le respect des choix stratégiques des pays toi tu as fait une option de travailler avec la France et de négocier même les Maliens ont négocié le problème lui s'assume ils ont libéré des chefs terroristes ils s'assument bien sûr ils s'assument on reste sur le cas du Nizé j'ai une chose c'est que une des divergences entre le Mali et la France c'était ça c'était la négociation avec les groupes terroristes avec les chefs terroristes c'était ça une des raisons du divorce mais ils s'assument ils ont libéré et lui il respecte les choix des autres et comme les autres respectent aussi ton choix et le fait de le fait de critiquer de faire ça avec des mots pas du tout les choix des autres c'est frustrant et puis la dernière goutte enfin la goutte qui a fait du bon la race c'est comme il dit mais que les groupes terroristes sont plus forts plus aguerris plus fortes que nos armées bon du coup de vue même de ses propres troupes c'est quand même une déclaration assomante et là j'ai envie de vous poser toute dernière question à vous on connait son choix qui était clair quand même avec la France on a eu une idée de l'effectif qui s'y retrouvait comment ce coup d'état a pu échapper aux services de renseignement français qui sont en partenariat avec oui mais vous savez un coup d'état c'est toujours dans le cercle restreint que ça se passe en 87 tout le monde savait bien que si un coup d'état ça ne pourrait venir que du cercle Porsche de Blaise de Thomas Santara donc Blaise Comporé c'est la même chose au Congo c'était la même chose là aussi c'est la même chose c'est dans le cercle restreint que le coup d'état a lieu donc les français peuvent être là je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils sont impliqués dans le renseignement mais quand dans ton entourage Porsche les gens décident de te faire la peau c'est imparable juste pour finir comme il a dit il n'y a plus d'excuses pour les trois pays je pense que après avoir tenu ce discours là les nouvelles autorités nigériennes ne peuvent plus faire comme Basoum donc ils vont faire d'autres choix forcément les jours de l'armée française sont comptés au Niger ça vous l'avez filmé déjà ah oui mais ça c'est médecine c'est tellement évident ça coûte de chaud sinon à quoi ça sert de chercher Basoum en disant que en disant qu'il refusait même de discuter avec le Burkina et le Mali c'est ce que le général a dit Shania a dit donc s'il le charge c'est pour faire la même chose ça me saura ça ne m'aura servi à rien les américains ont été à partir d'accord on va vite évoluer dans le sujet on sait que la CDAO de Boulatinoubou s'est voulue ferme elle s'est voulue claire elle ne reconnaît pas les nouvelles autorités du Niger quelles sont ces marches de manœuvre ? on va attendre de voir parce que ça sera forcément les négociations ils vont dépêcher constituer même une délégation qui va se rendre à Niamey discuter avec les nouveaux tenants du pouvoir mais c'est comme d'habitude au Burkina et au Mali c'est la même chose une délégation on va discuter finalement on va finir par même si on ne les reconnaît pas mais on accepte la situation telle qu'elle mais la CDAO n'est même pas seule la France a produit également une déclaration où elle dit qu'elle ne reconnaît pas les nouvelles autorités et qu'elle s'attache toujours à Bazoum et que c'est Bazoum le président actuel du Niger donc ce sera la même chose c'est un cirque ce sera des discussions mais forcément on va accepter et comme les autres l'ont relevé tantôt il n'y a presque plus d'arguments peut-être à dire que c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui bloque ou quoi mais il n'y a plus franchement d'arguments à moins qu'on ne veuille chercher de pousser un crâne rasé c'est le moment de se mettre ensemble les trois pays puisque c'était le Niger qu'on voyait comme le mouton noir mais les trois pays peuvent maintenant s'entendre et puis bon lutter efficacement contre l'hydro-terrorisme et on s'est dit que d'ici la fin de l'année on ne va plus trop parler du terrorisme quoi d'accord alors on termine avec vous sur le sujet c'est un début de mandat assez trouble pour le nouveau président de la CEDEA et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller en termes de fermeté par rapport au nouveau pouvoir je ne sais pas je ne sais pas pas de masse de manœuvre parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que je fais les problèmes ce sont des pays exclusivement francophones les anglophones ne connaissent pas cette histoire et je rappelle ici qu'au Nigeria un monde malgré la pression de Boko Haram il n'y a jamais eu coup d'état au Nigeria ils ont tenu l'armée a ployé sous le poids mais elle s'est rélevée l'armée a tenu et aucun président n'a été inquiété par rapport à son fauteuil sur cette question là parce que ça est resté dans son cadiva un pays francophone nous avons estimé que pour vainquer le terrorisme il faut décailloter les civils qui étaient au pouvoir et puis confier la chose aux armées si nous sommes dans cette posture là que peut faire la CDIAO et que peut faire le nouveau le président en église on comprend ses déclarations et ses principes on comprend son attachement parce qu'on n'a pas la même culture les anglophones et nous et les francophones on n'a pas la même culture et je pense qu'à un moment donné ils vont accepter je prends le chef d'état il va accepter le fait accompli et puis essayer de voir ce qu'il peut faire et je le répète toujours nous avons créé ce pochistan là du fait du terrorisme et j'espère que ces pays qui composent ce pochistan là vont arriver à mettre fin au terrorisme tout ce que tout le monde veut ce que les gens pensent là ça ça ne nous regarde pas ce que nous voulons exactement aujourd'hui c'est que ces pouvoirs puissent être capables de mettre au détail de nuit les terroristes là pour que nous puissions retrouver la paix d'accord et nous sommes pris par le temps nous passons au dernier sujet retenu pour cette tribune le sommet Russie-Afrique s'est ouvert à Saint-Pétersbourg en Russie surprise le capitaine Ibrahim Traoré a fait le déplacement de la Russie et c'est son deuxième voyage officiel depuis sa prise de pouvoir Ousmane Paré finalement est-ce que vous êtes satisfait de ce sommet et est-ce que ça a été une surprise de voir le capitaine Traoré se rendre en Russie non je ne pense pas je crois que c'est pour moi sans surprise c'est le contraire qui aurait pu être étonné et vous avez vu au-delà du président notre président avait déjà fait un déplacement le président malien qui sort rarement qui n'est même pas venu chez nous malgré nos multiples déplacements donc était en Russie donc vous avez vu le bain de foule le bon le show de Vladimir Poutine c'est pas pour dénigrer mais en même temps satisfait on entend peut-être les conclusions sinon si c'est le sac de riz je ne pense pas que ce soit fondamentalement ça peut nous aider mais je ne pense pas que ce soit de ça qu'on a le plus le plus besoin en même temps ce qui me mettait mal à l'aise c'est aussi c'est en même temps le débat global personnellement je ne suis pas de ceux qui pensent on a tous critiqué la France on demande de l'indépendance mais je crois qu'il faut qu'on soit dans une logique où on s'autonomise de tout le monde parce qu'il n'y a pas de différence entre France-Afrique et Russie-Afrique ça fonctionne pratiquement de la même manière et que les autres ne sont pas là pour nous poser chacun cherche aussi des opportunités donc des alliances donc il va falloir qu'on puisse tenir compte de l'ensemble de ces facteurs qu'on puisse développer des forces sous-régionales et qu'on puisse s'imposer aux autres vous allez me permettre rapidement par rapport à le sujet précédent d'attirer l'attention sur un aspect en fait c'est par rapport à Boko Haram sans oublier que le Niger et puis le Nigeria donc partagent aussi une frontière qui s'est achafée en temps au niveau de la zone donc s'il n'y a pas d'entente ce sera le même problème sans oublier des pays comme le Togo et puis le Bénin donc ce sont des inquiétudes justement qu'il faudra d'accord très rapidement au niveau des éditions le pays par rapport à ce sommet on s'interroge déjà peut-on reprocher à l'Afrique de se mobiliser derrière ses intérêts alors cet éditorial paraissait à la veille parce que les ukrainiens d'une part et les russes de toute part accusaient les occidentaux ou bien en tout cas la Russie de manipuler les Africains nous nous avons estimé que c'est un discours infantilisant pour nous les pays africains quand on sait que dans tous les cas chacun les états n'ont pas d'amis c'est de Gaulle qui l'a dit et nous l'implémentons actuellement nous allons où se trouvent nos intérêts et pour ce sommet si nous avons estimé que les russes sont capables de nous fournir ce que nous voulons il est tout à fait normal que les Africains y aillent et voilà le sens de notre propos et bien entendu ce que nous demandons c'est qu'il ne faut pas aller en Russie pour commander il faut aller dans un sens de pouvoir discuter d'égal à égal de foi nous et des partenaires gagnant-gagnant avec les russes là c'est tout ce que nous voulons d'accord et il y a eu cet autre édito intitulé la diplomatie du canon et des céréales fera-t-elle son effet bien entendu parce qu'avant ce sommet les russes avaient suspendu l'accord céréalier et c'était à décès parce que c'était en préparation de ce sommet là parce qu'en suspendant l'accord céréalier cela permettrait au président russe de quand même faire des annonces comme ce qu'il a fait c'est cette suspension qui lui a donné la légitimité pour nous promettre 25 000 à 359 tonnes de céréales dans les mois à venir d'accord et en fin de compte au niveau du journal le quotidien on estime qu'il s'agit d'un nouveau partenariat mutuellement bénéfique justement c'est la géopolitique qui se redissine dans des pays comme le Burkina et le Mali on rabat les cartes pour avoir des choix stratégiques parce que pendant longtemps il y a des pays qui ont dominé le monde les Etats-Unis en tête la France et tout ça qui ont longtemps dominé le monde et qui ont du mal à comprendre qu'il y ait d'autres nations qui ont aussi leur mot à dire et nous aussi avec le sentiment que nos pays que nos populations récentes notamment envers la France et d'autres pays lorsque les autorités nous disent par exemple qu'il y a on achète des armes mais que bon on refuse de nous livrer on achète des hélicoptères on refuse de nous donner des licences donc c'est tout ça qui fait qu'on a l'impression qu'on ne regarde pas dans la même dynamique et quand la Russie vient en ce moment comme un pompier ou bien un sauveur pour dire que oui ce que vous avez cherché ailleurs nous on a la possibilité de vous donner mais nous on ne va pas s'ingérer dans vos affaires politiques dans vos affaires internes mais on va vous donner les moyens de produire chez vous de pouvoir vous développer de façon autonome c'est du pain béni pour les pays et vous voyez la mobilisation que Poutine a réussi à avoir des présidents comme Macky Sall des présidents comme le président camerounais voilà et tous étaient là-bas sans compter nous nos présidents le capitaine Ibrahim Traoré pour son deuxième voyage le président il était quand même 17 présidents africains ça donne une légitimité et vous voyez Poutine a eu ses airs de grande personnalité et il recherche quelque chose à travers les africains et les africains aussi recherchent quelque chose en Poutine et c'est forcément c'est le partenariat gagnant-gagnant comme l'a relevé Michel et on espère on pense ne pas être désillusionné parce que c'est ça il faut qu'on dise on se dise la vérité qu'on ne sorte pas de ce sommet-là et les larmes aux yeux d'accord alors moins de deux minutes d'émission Joachim Vokuma il y a eu ce discours du président de la transition burkinabé alors qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là c'est un bon discours un discours assez beaucoup disent avoir retrouvé un sangara oui il a cité la cité Thomas Sangara l'esclave qui n'est pas capable de se libérer il ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort tout ça il a cité ça et puis il a fini par la patrie ou la mort nous vaincons il a parlé de mendicité dénoncé ça et Maki Sala apparemment il s'est senti visé il a répondu mais pour la légitimité en rapport avec la présence en 2019 ils étaient une quarantaine donc cette année ils sont moins parce qu'il y a un temps la guerre l'école est passée par là et lors du vote du conseil de sécurité vous avez vu beaucoup se sont obtenus nous le Burkina nous on n'était pas là dans les discours en 2019 le discours du président l'ancien président Rochma Krisha Kaboré comparativement mais c'était plus plus élaboré qui dépaît la situation de l'Afrique Rochma Krisha Kaboré avec le meilleur discours oui il faut comparer il faut les récompare ça vous dit un discours il n'avait pas de notes sous les yeux il a parlé avec son cœur mais je voulais juste dire une chose nous nous sommes dans la guerre contre le terrorisme on a besoin effectivement de la Russie ça peut nous être utile pour l'armement mais il ne faut pas qu'on se fasse des illusions la Russie n'a pas les moyens économiques financiers de nous accompagner dans le développement il ne faut pas oublier ça quand on regarde son PIB c'est son sixième derrière les Etats-Unis la Chine l'Inde donc ce n'est pas un pays qui est économiquement viable qui peut nous accueillir le Nicaragua vous avez apprécié le discours très rapidement le discours j'ai un tout autre avish je ne veux pas peut-être revenir là-dessus non parce qu'en fait le discours il faut savoir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on veut en réalité je me dis qu'on a une occasion on a besoin d'un certain nombre d'éléments on a des gens qui peuvent nous y atteindre cet objectif on va sur ça maintenant le fait de revenir sur la question de l'impact je crois qu'il y a d'autres tribunes peut-être qui seraient mieux appropriées pour adresser justement ce genre de discours Thomas Sankara l'a fait mais c'était à l'ONU d'accord et c'est tout pour ce numéro de votre émission la tribune des éditos l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias merci à vous qui l'avez suivi merci aux équipes techniques de réalisation et on se retrouve Dieu voulant le week-end prochain pour un autre numéro et on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada